La SCPI PFO La SCPI PFO, c'est une SCPI d'une capitalisation supérieure à 800 millions d'euros qui a pour stratégie de diversifier son allocation à la fois sur les aspects géographiques et sectoriels. Du point de vue labellisation, elle vient tout juste d'obtenir le label ISR avec un focus sur la résilience climatique. Et enfin, sur la partie performance, distribution, l'année 2022 a été marquée par une hausse de la distribution avec un taux de distribution de 5,57% pour notre SCPI PFO. Le coût des catastrophes climatiques devrait plus que doubler d'ici 2050 en France. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'intégrer un objectif extra-financier dédié à la résilience climatique sur PFO. Puisque nous pensons également que les catastrophes climatiques extrêmes ont un impact sur la structure du bâtiment, sur son fonctionnement et donc sur l'attraction et la rétention des locataires. Oui, alors tout d'abord, c'est la diversification, le maître mot pour PFO, puisqu'on va augmenter la diversification à la fois sectorielle mais surtout géographique avec plus d'investissements à l'étranger. Et d'ailleurs, ça devrait porter la capitalisation du véhicule au-delà d'un milliard d'euros, de sorte que PFO rentre dans la catégorie des SCPI à plus d'un milliard d'euros. Enfin, en termes de perspectives concernant les taux de distribution, nos prévisions sont positives pour l'année 2023 puisqu'on prévoit une fourchette de distribution comprise entre 5,3% et 5,8%. PFO vise, comme l'ensemble des fonds gérés par Parel Reset Management, à améliorer la performance ESG des actifs du patrimoine. C'est une stratégie best-in-progress et cette stratégie s'intègre pleinement dans la stratégie RSE du groupe, Parel Positive 2030, mais également est très en lien avec la raison d'être qui fixe un cap à notre plan stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada